Bonsoir, avant toute chose, le calvaire de cet avocat congolais de 40 ans, enfermé depuis 18 jours au centre fermé de Stenokersel. Il était venu en Belgique pour effectuer un master à Bruxelles. Il sera expulsé mardi, tout ça pour un problème de signature. Le récit d'Emmanuel Dupont, Thomas Kinet et Didier Clippe. C'est un avocat de 40 ans qui se trouve derrière les barreaux depuis le 9 novembre dernier. Ce jour-là, il arrive de Kinshasa à Bruxelles pour suivre un master en criminologie à l'ULB. A son arrivée à l'aéroport, il présente un passeport en règle et ce document certifiant son inscription à la faculté. Un document signé de la main de son épouse. Elle vit à Bruxelles depuis plus d'un an et c'est donc elle qui, par procuration, prend en charge les responsabilités administratives. Seulement voilà pour la police, il y a Anguille-sous-Roches. Il va me faire sortir de la manière la plus brutale pour dire que mon mari était retenu. L'Office des étrangers a dit non, le monsieur ne peut pas avoir accès au territoire. L'avocat est soupçonné d'avoir fourni une dérogation frauduleuse. Il est accusé de faux et usage de faux. Il y a un document qui n'a pas été signé par lui-même mais par son épouse. Or tous les documents doivent bien être signés par la personne qui demande le visa et donc là c'est considéré comme un faux. Stupéfaction du côté de l'ULB qui dans une lettre adressée à l'Office des étrangers affirme avoir effectivement donné procuration à l'épouse. Ce qui est admis et courant à l'Université libre de Bruxelles. La coordinatrice d'enseignement avait déjà confirmé à la famille que pour eux les documents étaient valables. La faculté de droit et de criminologie avait mis un avis positif et donc je ne comprends pas pourquoi on veut refouler cette personne. Car Thierry Mandina, l'avocat étudiant détenu dans le centre fermé, doit être expulsé dans deux jours. Il dénonce une détention arbitraire. Je suis détenu illégalement et arbitrairement. C'est une violation flagrante des droits de l'homme dont je suis victime. Ce soir des parlementaires bruxellois et des organisations non gouvernementales ont décidé de défendre la cause de cet étudiant congolais enfermé depuis 18 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021